Ça va Yannick ? Ça va et toi ? Très bien. Ça fait combien de temps qu'on se voit pas ? Dix ans ? Dix ans ? Dix ans, ouais. Le temps il passe. Du coup ça fait dix ans que tu es au Japon et on s'est connu à Paris quand on était dans la même école de japonais en fait. Tu t'appelles ? Putain, on racontait de la merde. La journée dans le hall. On restait dans le hall assis soit dix ans pour étudier et en fait on passait notre temps à raconter de la merde. Ça m'intéressait de voir au bout de dix ans ta vision du Japon, tu vis à Tokyo, enfin près de Tokyo en tout cas, on va pas donner ton adresse. C'est quoi la première chose qui t'a fait t'intéresser au Japon à la base ? À la base ? J'ai été touché par les animés quand j'étais tout petit. La plupart des gens de notre génération. Ouais. Mais surtout, moi j'adore l'histoire à la base. En général, l'histoire du Japon m'intéressait pas mal aussi. À quel niveau par exemple ? Vraiment ? Au départ, c'était surtout la guerre. Les guerres ? Ouais. J'étais un grand fan de la seconde guerre mondiale. Après, ce qui s'était passé dans le Pacifique et tout, ça m'avait un peu interpellé. Puis, en voyant un peu l'histoire du Japon, plus je m'intéressais, plus je retournais en arrière en fait. OK. Avec tous ces Sengoku Jidai, Kofun et tout, j'adore. C'est parti. Ouais. Super grand. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment t'es arrivé au Japon ? Et jusqu'à aujourd'hui, dans quoi tu t'as fait ? Comment t'as appris le japonais ? Parce que toi, tu parles parfaitement japonais vraiment. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il est japonais même dans l'humilité. Il parle parfaitement japonais. Comment déjà t'as appris le japonais ? T'as commencé à apprendre des cours et puis… J'avais commencé les premiers cours, j'ai oublié le nom de l'école. Ouais. Une école qui était dans le 6ème. Ils ont leur propre manuel et tout. Donc, j'avais commencé dans cette école-là. Tu ne connais pas du tout cette école ? J'ai oublié le nom de cette école. Je ne sais même pas si ça existe encore. Je crois que c'est l'association du Japon. Je crois un truc comme ça. Peut-être que j'ai fait ça aussi au début. Ils ont dit que tu as fait un classeur et tout. Ah. J'étais à la même. Ouais. Ah bon. J'étais là-dedans. Mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'avait pas trop plu en fait. Et puis, c'était cher. Ouais. Donc, j'ai continué un petit peu tout seul. Vu que j'avais le classeur du coup, j'ai continué tout seul. Et c'est là que j'avais, j'ai connu A.A.A. Espraza à Opéra. Et ce qui m'a intéressé, c'est justement ce, c'est un peu ce, le hall là où on pouvait un peu squatter. Et il y avait des Japonais qui apprennent les Français. Du coup, c'était intéressant parce que c'était un petit peu rare de rencontrer des Japonais à Paris. Tu ne savais pas trop où ils squattaient ? Ouais. Tu ne savais pas où ils sont. Tu ne savais pas trop c'est quoi leur quartier. Tu ne savais pas où ils sont. Donc, c'est à partir des trois heures, tu sais qu'en fait, l'Opéra, c'est leur quartier. Tu vois un peu comment, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils squattent. Et puis, tu peux parler avec eux aussi. Donc, c'était un plus pour l'apprentissage. Donc, je me suis inscrit là-dedans, je pense, un an. Un an, j'étais vraiment étudiant à fond et tout, sérieux et tout. En plus, on avait la carte étudiant. Donc, je pouvais avoir des trucs gratuits au McDo. Je m'en rappelle. Au McDo même ? Ouais, ouais, ça marche au McDo, ouais. Tu aurais dû me le dire à l'époque. J'en ai pas profité, moi. Ah ouais ? Putain, c'était… C'était le Graal. Donc, après, pendant un an, j'étais sérieux à fond. Puis, encore, problème d'argent. Donc, c'était trop cher. 300 et quelques euros l'année. Pour apprendre, en fait, les bases. Ça s'arrête à un certain niveau, en fait. Ouais. Donc, moi, j'aurais demandé, ouais, on apprend les kanji et tout. Ah, mais vous n'aurez peut-être pas besoin et tout. Je me suis dit, attends, c'est quoi ton problème ? On n'aura peut-être pas besoin, c'est quoi ton problème ? Donc, je me suis dit, tant que je peux squatter sans payer, je vais continuer à squatter sans payer et je vais apprendre comme ça, en fait. En parlant avec des japonais dans le monde. Voilà. C'est ça ? Eux, ils voulaient parler français. Ouais, ils voulaient rester pratique. Donc, j'ai fait ça. Pendant, je crois, 4 ans. Et, petit à petit, ouais, la langue, elle est rentrée. J'ai appris tout ça comme ça. Donc, après, je suis parti un an ici au Japon. En PVT ? Ouais. Et c'est ça qui a vraiment boosté le truc. Donc, vraiment, pour apprendre, il vaut mieux aller dans le pays. Apprendre les bases déjà avant et aller dans le pays, ça va booster le machin, quoi. Moi aussi, hein. Mon japonais, il a décollé quand je suis parti un an. Avant, j'avais pris des cours pendant des années. Tu te rappelles ? Ouais, ouais. Je m'en souviens. Ouais, je dis rien, mais Junior, il se luitait de ta gueule. Junior, je sais que tu regardes cette vidéo. Je vais venir te chercher. J'ai rien dit, hein. On a une preuve qu'il a balancé, quand même. Et ensuite, du coup, tu es parti un an. Et là, tu as fait quoi sur place ? Tu avais un petit baïto ? Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, quand même, j'étais à la campagne. En plus, j'étais à Kanazawa. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas le Shinkansen, il n'y avait rien du tout. Je crois, en étranger, on était quatre. Dans toute la vie ? Dans toute la vie, on n'était que quatre. Donc, pour trouver un taf, c'était vraiment compliqué. Pendant, je crois, un mois et demi, j'ai galéré à fond. Mais en plus, comme moi, je suis un mec qui aime le risque. Je suis parti avec 500 euros dans les poches. C'était hyper chaud. Et j'ai eu un coup de chance. Il y avait un mec. En fait, le gars, j'ai rencontré un gars, c'était un cuisinier. Il a son restaurant là-bas et tout. Il avait bossé au Bacchanal et puis, il avait envie de retourner chez lui. Donc, il est retourné dans sa ville natale et puis, il a ouvert son restaurant. Et ce gars-là, en fait, c'était il y a, je crois, il m'avait dix, sept, huit ans. Il était lui-même étudiant au 3A. Ah ouais ? Ouais. Donc, il dit, ouais, je connais ta situation et tout. Je comprends. Mais le truc, c'est que moi, je me reste en, il est petit. Je n'ai besoin de personne. Mais bon, j'ai été pour t'aider un peu. Je te prends et quand j'ai besoin d'aide. Des fois, j'ai du monde. J'ai besoin de quelqu'un. Je vais venir l'aider, tu vois. Donc, ça m'a aidé un petit peu et puis, au même moment, j'avais, quand je cherchais, j'avais trouvé un autre restaurant qui allait ouvrir. Ouais. Et le patron de ce restaurant-là, c'était un pote de ce mec-là, un pote d'enfance. Donc, quand je lui ai parlé, je lui ai dit, ah, mais je le connais et tout. Si tu veux, je te booste et tout. Il n'y a pas de souci. Donc, il m'a envoyé. Donc, j'ai pu aller bosser là-bas pendant six mois. J'ai fait six mois parce qu'il n'y avait pas de clients, en fait. Il n'y avait pas de clients. C'est la campagne. Donc, il voulait faire un truc nouveau, restaurant Thaï, un peu, machin. Les gens, ils ne venaient pas. Les gens, ils ne venaient pas. C'était trop cher. Il l'a fait trop tôt. Ouais, c'était trop tôt. Maintenant, avec le Shikansen. Avec le Shikansen, je pense qu'il aurait fait là, maintenant, sur les marchés. Je suis parti dans un autre café. Il faisait des billets à Garden. Il cherchait du groupe. Et là, c'était mortel. Donc, j'ai fait ça jusqu'à un an. J'aurais pu rester plus longtemps. Il me dit, ouais, je te le fais. Ah, il pouvait être un sponsor ? Et puis, moi, je dis, non, franchement, là, c'est bon. J'ai envie de rentrer. Tu sentais que tu en avais marre ? Ouais, j'en avais marre. Et puis, en plus, même à ce moment-là, je dis, ouais, je retourne, on n'arrive pas. Au Japon ? Ouais, je me dis, je retourne, on n'arrive pas. C'est bon. Ce sont les gens, en fait. C'est-à-dire ? Les Japonais ? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui t'avait dérangé ? Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir. En fait, ils bossent avec des manuels. Ouais. Dans tous les domaines en plus. Ouais. Donc, quand tu sors un peu des sentiers battus, là, les mecs, ils buguent. Ils ne savent plus quoi. Ah, ah, non, mais il faut faire comme ça. Et pourquoi tu veux que je fasse ce que tu veux que je… Ce que tu me dis, c'est… Je ne dis pas que je n'ai pas envie de le faire, mais c'est tellement long. Alors que si… Tu te serres comme ça. Comme ça, beaucoup plus rapide. Et tout est efficace et on arrive à la même chose. Oui, mais il faut faire comme ça parce qu'on a toujours fait ça comme ça et tout. C'est un mec qui me casse les… Ouais, ils sont dans leur bulle et puis ils ne voient pas… Tu vois, quand même, quand ils se mouvent dans l'espace, tu vois, les mecs, ils sont… Tu es derrière eux, ils sont bâclés. Normalement, c'est lourd. Tu as envie de… Mais tu sais que… Ce truc-là, c'est un truc que j'ai remarqué à Tokyo depuis que je suis là depuis quelques jours. Parce que maintenant, ça me choque par rapport à Osaka. Ouais. Dans le sens où… Je me balade avec mon petit trunk case depuis deux jours et il me fonce dessus comme si je n'étais pas là. En fait, la technique qu'il faut faire… Vas-y, donne-moi une technique parce que… C'est… Il faut que tu regardes loin devant toi. Ouais. Et avec un visage vénère. Et là, c'est eux qui s'écartent. Sérieux ? Je te jure, tu es obligé de te… Non mais tu ne regardes même pas. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Donc, la technique, c'est ça. Tu marches, peut-être comme ça, en mode concentré. Et tu marches… Et le mec, là, il s'écarte. Ouais. Mais s'ils ne te regardent pas, comment ils te voient arriver ? En fait, tu leur fonces dessus ? Ils te voient de loin. Ah ouais ? Ils te voient de loin. Donc, après, ils sont dans un délire. C'est pas moi de m'écarter. Ça joue à jeu-là, en fait. C'est des parisiens, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Donc, il faut faire la parisienne. Bim. Il faut faire ça comme ça. C'est un combat de regard. Ouais, non, mais c'est ouf, hein. C'est con, mais en fait, c'est pas grand-chose. Mais, tu vois, c'est des micro-agressions, tu vois. Donc, à force, à bout d'un moment, ça te prend la tête. Non, mais vraiment, moi, ça fait deux jours, je t'assure. Je suis un peu en pétage de câble. J'en ai marre ! Et je me disais, mais c'est pas possible. T'es là depuis deux jours, meuf. Et je me posais la question de me dire, mais à Osaka, ils font pas ça. Et je me disais, c'est peut-être Tokyo, parce que c'est la capitale et tout. Mais ça m'a fait bugger, vraiment. Les japonais, ils réfléchissent comme ça. C'est quand il y a un problème, c'est les étrangers. Ouais. Mais quand c'est eux, c'est juste lui. C'est lui qui est le problème. Ouais. C'est pas eux, en fait. Alors qu'ils sont tous dans la même mentalité. C'est eux-même qui le disent. Ils sont ces mentalités communautaires. Ouais, on pense tous pareil. Ah oui, oui. Mais là, comme par hasard, il y a un problème. Non, là, c'est que lui. Alors que non, mais c'est un peu pareil. Toi aussi, t'es pareil aussi. Tu fais la même chose. Tu t'en rends pas compte. Tu vois ? J'avais une autre question. Quelles sont les erreurs que tu ne referais pas dans ton parcours si tu revenais en arrière ? C'est une question de merde. Parce que c'est une question de vieux. Je me dis, tu vois, dans ton parcours au Japon, ça fait 10 ans que tu es là et tout. Tu aurais fait quoi différemment si tu revenais en arrière ? C'est surtout pour les gens qui regardent, tu vois, qui sont là en train de rêver du Japon. Attends, je vais te répondre avec une question. Avec une question ? Ouais. Est-ce qu'il y a que le Japon, en fait ? Ah, intéressant. Intéressant. Ouais, mais à l'époque, tu voyais que le Japon. C'est ça, le problème. On regarde pas autour, on dit, ouais, ça, et on se focus que sur ça. En fait, une fois que tu y es, tu me dis, mais en fait, est-ce qu'il y a que ça, en fait ? Quand tu vois, il y a d'autres gens qui viennent d'ailleurs, tu te dis, mais il y a l'Australie. Bon, après, moi, l'Australie, je n'irai pas. Il faut avoir des araignées comme ça chez toi. Au Japon aussi, elles sont pas mal, les araignées quand même. Ouais, mais là-bas, je ne sais pas, c'est un autre monde. C'est des mutants. Ah, c'est ouf. Mais voilà, il y a la Corée, tu as la Chine, tu as Taïwan. Taïwan, c'est vachement à la mode en ce moment, en plus. Ouais, je ne sais pas. Il y a plein d'autres endroits qui peuvent être vraiment intéressants, en fait. Ouais, mais est-ce que tu ne te dirais pas la même chose ? Par exemple, imagine, tu avais migré à Taïwan. Est-ce que tu ne te dirais pas, est-ce qu'il y a que Taïwan ? Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu blasé du Japon, c'est ça ? Tu dirais ça ? En fait, c'est devenu une sorte de routine, en fait. Ouais. C'est le même truc. Normal, là où tu es partout, quoi. Donc, en fait, le fait de voir les gens qui viennent, qui bougent, tu te dis, putain, j'aimerais bien aller voir quand même chez lui, tu vois. Ce qui se passe ailleurs. Les mecs qui sont en Australie, ils me disent, ouais. Quand je leur dis, ouais, j'ai commencé le surf. Ils me disent, ouais, mais tu devrais aller à la Gold Coast et tout, c'est super bien. J'aimerais bien aller, tu vois. Tu as commencé le surf ? Ouais. Trop bien, depuis combien de temps ? Je change totalement de sujet, mais… Ça fait deux ans. Sérieux ? Ouais. Et tu te débrouilles ? Tu tiens debout sur le truc ? Moi, je tiens debout. C'est stylé. Moi, je l'ai essayé, mais je ne tiens pas debout sur la planche. J'ai jamais réussi. Ah ouais ? Elle me glisse sous les pieds. T'as des Japonais. La première fois que je suis arrivé ici à Tokyo, ils m'ont emmené à Ibaraki. Faire du surf. Faire du surf. Et c'est bas, tu vois, en soi, ce n'est pas dangereux. Enfin, tu as des petites vagues et tout, c'est sympa. Je me suis dit, pour commencer, c'est cool. C'était un surfeur et tout, il m'a expliqué. Il a essayé toute la journée. On a passé la journée 12 heures sur la plage. Je ne tiens pas. Je n'ai jamais réussi à tenir une seule fois sur une planche. Tu peux te foutre de ma gueule. Je ne dis pas que ce n'est pas dur. C'est un peu compliqué. Normalement, tu devrais te tenir parce que tu es assez légère quand même. Oui, mais ce n'est pas le problème. Je n'ai pas d'équilibre. Je ne sais pas comment tu te positionnes pour rester… Moi, à chaque fois, la planche, je ne sais pas comment… J'essaie de sauter comme il m'avait expliqué. Tu es sur le ventre et tu te mets accroupi. Moi, à chaque fois, la planche, elle glisse, elle se barre. Je vois. En fait, c'est parce qu'il te dit de sauter dessus, mais il ne faut pas sauter dessus. Comment tu te mets debout dessus ? Il faut aller progressivement. Une fois que tu commences à partir, tu lèves d'abord le buste. Et ensuite, tu commences à mettre un genou d'abord. Ton genou et le pied arrière. En remontant, ton pied arrière, il va se positionner tout seul. D'accord. Tu vois, tu aurais déjà tout mon prof. Peut-être que je n'aurais pas lâché le surf. Mais tu en fais où ? Tu en fais juste pour… J'en fais à Kamakura. Kamakura ? Oui. Mais cette année-là, je vais essayer d'aller vers Zushi. Kamakura, en même temps, l'eau, elle est dégueulasse. Oui. Je me rappelle, j'étais allé, ça ne m'a pas donné envie. Ça, c'est un truc. Les Japonais, ils ne font pas du tout attention à l'environnement. Ils sont dégueulasses. Alors, c'est bien de mettre à la télé, les étrangers, beaucoup de touristes en ce moment, regarder les déchets et tout. Moi, je vis ici, je sais que les déchets, ça vient de vous en fait. Les mecs, ils sont dégueulasses parce qu'il n'y a pas de poubelle. Ils n'ont pas envie de marcher avec les déchets. Ils balancent ça dès qu'ils peuvent. Ah ouais ? Les qui peuvent, ils balancent ça dans un coin. Alors, toi, quand on est assis là, quand ils se lèvent, ils laissent les déchets là. Ouais, parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un qui va les ramasser. Ouais, mais bon, toi, il y a du vent qui passe, ça part. Et eux, ça les arrange, ils ne sont plus à moi. Ils sont comme ça. C'est vrai que c'est vrai que les touristes aussi, ils balancent aussi un peu partout comme ça. Mais eux, c'est fréquent. C'est très fréquent. Ils sont comme ça. La première fois que j'étais allé à Kamakura, c'était avec Mamadi et tout. Ouais. On a vu la plage, c'était dégueulasse. Entre les ferrailles qui avaient rouillé, les ordures, les pierres et tout, c'était dégueulasse. Et apparemment, on était allé à une période où ce n'était pas la saison pour aller à la plage. Donc, on laisse dégueulasse. Ok, ouais, je vois. Intéressant, ça. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas, en fait, le concept. Juste quand c'est la haute saison où tout le monde y va, il faut que ce soit propre. Pour l'image, que ce soit propre. C'est quoi le concept, en fait ? Ouais. Ils sont hyper chelous. Donc ça, tu vois, quand j'ai su ça, et en fait, quand j'ai su ça, je me suis dit, attends, à tel endroit, quand je suis allé là-bas, j'ai vu aussi une super cascade et tout. C'était à Hakone. Et puis, tu regardes un peu plus au fond, tu as un tas d'ordures et tout. Et en fait, les gens, ils balancent comme ça, en fait. On ne peut pas dire que c'était des touristes, à ce moment-là, c'était le Corona. Ah, intéressant. Super intéressant. Donc, non, ça ne peut pas être... Non, tu sais, ils sont comme ça, en fait. Ils mettent tout sous le tapis. Ils mettent tout sous le tapis. Sauf que j'ai parlé avec des Hawaïens, et à Hawaï, ils m'ont marre des Japonais. Ah ouais ? Parce qu'ils sont dégueulasses. Ils sont dégueulasses. Aucun respect. Ils sont hyper dégueulasses. J'ai jamais remarqué ça, tu vois. Parce qu'en même temps, souvent, tu sais, quand tu parles d'Osaka, ils disent qu'Osaka, c'est dégueulasse. C'est la première chose qu'ils disent. Mais il n'y a pas qu'Osaka. C'est vrai. Quand je suis allé à Osaka, j'ai l'impression que c'était ça. Mais tu es allé à Minami, au sud. Ouais. C'est là où tout le Japon met tout sous le tapis. C'est à Osaka, dans le sud d'Osaka, que tout le Japon met sa merde sous le tapis. Tu sais, tous les gens qui sont au black, qui travaillent à la journée, tous les clochards du Japon, que genre il n'y a pas de clochards au Japon. Ils sont tous dans le sud d'Osaka. Ah, d'accord. À Nishinari, tu vois. Ah, c'est chaud. Ouais. Du coup, comme ça fait dix ans que tu es là, tu peux me dire ce qui a changé selon toi en mieux avec tes yeux ou en pire. Enfin, les deux. Ou s'il n'y a pas en mieux, en pire, ce qui a changé pour toi depuis que tu es arrivé. Ouais. À tous les niveaux. Le Japon, la société, je ne sais pas moi, la politique. Enfin, la politique, j'ai l'impression que ça ne change pas depuis 20 pages, mais… Non, c'est en train d'empirer. Ouais. C'est en train d'empirer. En fait, le seul type qui tenait la baraque, c'était Abe Shinzo. Ouais. C'est celui qui a tenu le plus de temps au gouvernement. Ouais. Il avait fait des réformes qui étaient bien et pas bien, mais je pense… Avec le recul, je me dis, en fait, le type, il a fait ça vraiment pour que le Japon ne croule pas tout de suite. Il avait fait une réforme pour que ce soit plus facile pour les étrangers pour rentrer et travailler. Et tu avais des gens dans leur… dans leur sorte de… comment on appelle ça… Alors, le rugby cycle. Ouais. Qui disaient « ouais, c'est votre politique de faire rentrer les étrangers et tout, leur donner des cours gratuits. Après, qu'ils parlent le japonais, qu'ils aient économisé, ils rentrent dans leur pays et tout. » Oui, d'accord. Je suis d'accord, ouais. Mais bon, le travail en question, tu vois, parce qu'en fait, c'est souvent… On leur donne du boulot que les japonais ne veulent pas faire. Comme dans tous les pays, j'ai envie de te dire. Ouais. En fait, la politique du gouvernement actuel, elle est exactement comme la France à l'être avec de Gaulle. C'est pour ça qu'ils aiment de Gaulle, là. Et donc, en fait, ils gueulaient par rapport à ça, mais… Abe Shinzo, ils répondent « ouais, mais le truc, c'est que nos jeunes, ils ne travaillent pas. Ils ne veulent pas travailler. On fait comment ? » Et sur ça, il a carrément raison. Il a carrément raison. Je suis d'accord. Mais derrière ça, ça n'empêche pas que ça soit un putain. Abe Shinzo ? Ouais. C'était un putain. Mais il a fait des trucs. Le mec qui est là en ce moment… Tu sais que je ne sais même pas. Je ne connais pas son nom. Je n'ai même pas retenu. Même moi. Même moi, je vois sa tête. Moi, quand je vois sa tête, c'est lui l'incapable. Tu vois ? Vas-y. Ah oui, si. Attends. Je suis con. Hishida, si. Ouais, je crois. Sain. C'est toujours lui. Parce qu'en fait, au Japon, le truc, c'est qu'avant Abe Shinzo, les premiers ministres, ils passaient… Enfin, ils passaient quoi ? Un an au gouvernement ? Max ? Max ? Ouais, parce que ça a changé tout le temps. Et ça a changé tout le temps. Ça a changé tout le temps. C'est pour ça que l'histoire a retenu Abe Shinzo uniquement. Il a été plus longtemps. Après, quand il s'est retiré, il avait mis en poste, de manière provisoire, un mec qui était bon. Il était vraiment bon. En fait, s'il n'aurait pas mis en tant que transition, je pense que ce serait lui qui serait en place actuellement. Et comme il a été premier ministre de transition, il ne peut pas retourner. Il ne peut pas être premier ministre. C'est con ça ? Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou je ne sais pas. Je n'ai pas trop penché là-dessus. Ouais. Mais le mec qui est là maintenant, il ne sert à rien. Alors, il faisait des trois trucs parce qu'il y avait Abe Shinzo qui était derrière. Mais maintenant qu'il est mort, ça se voit qu'il ne fait rien en fait. Il est complètement perdu. Il n'a rien changé. Non, il est complètement perdu le type. Alors, par rapport aux autres, il parle très bien anglais. Sinon, il est complètement perdu. Il ne savait pas quoi faire. C'est peut-être le seul critère pour lequel il a été choisi ? Peut-être. Mais bon, là, regarde, quand tu revois la situation économique du Japon, le mec, il n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi en faire. Donc, non, ça, je pense que c'est le truc qui va... Ça change et ça ne change pas en fait. Ça ne change pas dans le fait que le Japon a toujours été en crise depuis qu'ils sont sortis de la bulle. Mais ça change dans le fait qu'ils sont toujours en train de chuter en fait. Ils sont toujours en train de chuter. Alors que maintenant, le Yen, il est hyper bas. Donc, ils sont là, oui, il y a trop d'étrangers, mais ils ne se le disent pas pourquoi il y a plus d'étrangers. Alors, peut-être, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Mais il y a plus d'étrangers parce que le Yen est tellement bas que pour les autres, c'est bénef. Bah, grave. C'est bénef. Et eux, au lieu de se dire, bon, il y a plus d'étrangers, autant s'adapter et faire les choses et engranger de l'argent. Mais non, ils sont en train de dire, oui, il y en a tellement qu'il faut... Il faut limiter, il faut interdire des endroits, des lieux. Ouais, c'est complètement con. Ouais. Au lieu d'adapter ce qu'ils ont sous la main pour les accueillir. Ouais, mais ça, c'est le manque d'envie de faire entrer le contact avec l'étranger. C'est pour ça. Ils ne sont pas du tout dans cette optique-là. Sinon, ils auraient réfléchi autrement. Et toi, du coup, tu t'es marié avec une japonaise. Et c'est une question que j'ai posée aussi à Guillaume. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la japonaise, tu sais, mais en France encore, sur le fait qu'elle soit docile et serviable et tout. Tu en penses quoi de ça, toi ? Toi qui a vécu, qui a vécu, qui vit le truc... Ouais, non, c'est complètement faux. En fait, c'est qu'ils pensent ça déjà dans un premier temps, ce sont les faibles, ce sont les sims. Les sims. Les mecs qui ne savent pas tenir un lingo et puis ils sont martyrisés. Donc, voilà, ils se dirigent vers ce genre de fantasmes en disant que j'aurai un minimum de pouvoir avec la meuf, tu vois. Et je me sentirais plus homme. Ouais. Mais en fait, non. En fait, justement, tout le contraire. Ce ne sont pas les genres de femmes avec qui il faut se marier. Putain. Je ne sais pas ce que je vais ramener du Japon, là. Mais entre toi et Guillaume, c'est-à-dire ? Ce n'est pas le genre de femmes avec lesquelles il faut se marier. Il y a quoi qui ne va pas ? Vas-y, balance. C'est maintenant. Tu as combien de followers ? Je crois que j'ai oublié. Je crois que tu as atteint les 2000, je crois. Ouais, j'ai 2003, là. 2003. Ça va encore. On ne va pas impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Il y a pas mal de meufs, je te le dis. Ah bon ? Oui, il y a pas mal de meufs dans les followers. Les meufs suivent les meufs. Tu vois ? Les gars suivent les gars, surtout. Ouais. Les meufs, on suit tout. Mais beaucoup les meufs. Mais on suit tout. Les gars, vous suivez que les gars. Sache-le. Vas-y. Il faut savoir pourquoi les gens se marient déjà entre eux. Ouais, mais si on parle sur des débats philosophiques comme ça, pourquoi les gens se marient entre eux ? C'est même pas philosophique. Vas-y. C'est historique. Tu vas nous faire un truc d'histoire ? C'est un peu historique, mais c'est surtout… En fait, ça va de soi, en fait. Parce que nous, les hommes, ce qu'on cherche, on veut du sexe gratos. Donc, quand tu te maries, c'est du sexe assuré. T'es abonné, en fait. Tu prends un abonnement. Voilà. Mais ça te fait pas chier d'avoir toujours la même… Oui. Non ? Ça dépend de certains. Après, oui, il y en a d'autres. Oui, ça dépend des gars. Il y en a d'autres. Oui, ça fait chacasser. Les femmes, c'est pas pareil. C'est-à-dire ? Elles ont une situation. Or, en France… C'est tricky, ce que tu dis là. Ah, mais… C'est la vérité. C'est tricky, ce que tu dis là. Non. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis pas d'accord. Mais après, bon. Allez, de toute façon, c'est ton interview, c'est ton point de vue. Vas-y. Les femmes veulent une situation. Surtout au Japon. Au Japon, oui. On parle spécifiquement du Japon. Elles veulent une situation. Oui. Donc, ce qu'elles veulent chercher, c'est déjà combien tu gagnes. Et ça, on en entend souvent parler. C'est comme un truc genre les japonaises, quand tu vas en date et tout. Enfin, la première chose qu'elles veulent savoir. Ça, c'est vrai. C'est combien tu gagnes ? Oui. Et si tu gagnes, je crois que le minimum, je crois, c'était dans les… Je sais pas, 250 000. C'est pas… 250 000, c'est trop peu, je crois. Là, je cherche le minimum dans les 300, je crois. Minimum 300, ça va. 300, c'est-à-dire ? 300 000 yenes par mois. OK. Donc, ça ferait à peu près, maintenant, 2000… et quelques ? 2007, non, je crois. Plus maintenant, je crois. Mais on va dire que dans l'esprit, ouais, ça serait du 2007, quoi. Donc, pour eux, ça va. Ça veut dire qu'il y a moyen… Il y a moyen de… Il y a moyen de créer, de mettre une famille… Voilà. Tu vois, c'est qu'après ça, une fois que tu te maries avec elle, quand tu te maries, c'est un contrat que tu signes. Parce que quand tu vas te divorcer, c'est tout un truc qui va faire que tu dois te donner de l'argent. Ça a été tourné d'une manière, parce que nous, on soit toujours perdant, en fait. On est toujours perdant parce que quoi qu'il arrive, surtout ici, c'est la femme qui gagne. Il faut que tu lui donnes de l'argent. La pension. La pension pour l'enfant. Et en plus, elle a droit aux aides. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Mais elles ont droit aux aides de l'État. Pour les femmes saines. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas besoin… En fait, une fois qu'elle a les aides, tu n'es plus obligé de donner de l'argent. Mais elle, elle les réclame. Donc, les gens ne le savent pas et donc, ils donnent. Donc, c'est jackpot. Elle a double salaire. Elle a double salaire. Et en plus, pendant tout le mariage, elle a le porte-cheveux et elle a son propre argent de côté. Ça, c'est un pote qui m'a dit ça et je lui ai dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a des go qui font ça. Ça s'appelle le fucking money. C'est un compte que nous, on ne sait pas. Mais elle a un deuxième compte où quand tu lui donnes un peu d'argent et tout, hop, elle met ça. Et toi, tu ne sais pas qu'elle encaisse de l'argent comme ça. Et en fait, c'est son petit coussin au cas où. Elle a gagné sa fuite. Et oui. Et souvent, en fait, on est minoritaire. Moi, j'ai de la chance. Elle n'est pas comme ça. J'ai rencontré plein de gens. Ils sont en mode, mais il faut aimer la misère. Je n'ai pas le temps pour moi. Je suis tout en train de travailler et je donne la moitié de mon salaire. Et la meuf, elle part à droite à gauche. Elle va s'amuser. Elle va prendre avec l'argent du gars. Elle ne bosse pas. Le travail, c'est d'aide. Il faut faire les gosses. Quand tu as les gosses, c'est encore pire. C'est-à-dire ? À quel niveau ? S'occuper de l'enfant. Toi, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. C'est elle et l'enfant. Et au moins, nos problèmes, elles ne parlent pas avec l'enfant. Toi, tu es le donneur, en fait. Voilà, c'est ça. Mais elle voit l'homme comme ça, en fait. Elle voit l'homme comme ça. Donc, le sexe gratos tout le temps, tous les jours, c'est… En fait, tu l'as dans le bureau. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de japonais, en ce moment, qui ne veulent plus se marier avec des japonaises. Ils vont aux Philippines. Ils vont chercher leurs femmes aux Philippines. Et puis, ils les ramènent ici. Mais ici, c'est dead. Alors, ils s'amusent avec elles, mais après, ils ne se marient pas avec elles. C'est pour ça qu'il y a plein de japonais qui… Ils m'ont dit qu'ils ne bêtent pas, mais en fait, ils ne se mettent pas en couple. Oui. Parce qu'ils ont compris du gay, mais ils ne veulent plus. Ils peuvent regarder leur argent, voyager avec. Ils s'amusent un petit peu, mais voilà. Donc, ces femmes-là, maintenant qu'elles sont toutes seules, qu'est-ce qu'elles font ? Et bien, elles vont chercher des étrangers. Des étrangers. Donc, c'est pour ça que tu en as beaucoup qui sont en France. Oui, ce n'est pas faux. Il n'y a pas mal de… On appelle ça les japonaises échouées. Les japonaises échouées ? Oui, parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'elles veulent là. Les japonaises, c'est le truc qu'elles veulent à la base. Mais comme elles ne l'ont pas, elles vont sur le second choix. Donc après, quand elles reviennent avec leurs étrangers… Parce qu'elles rentrent après au Japon, tu penses ? Oui, parce qu'elles veulent rentrer au Japon. Parce qu'en France, tu ne peux pas adopter cette vie de femme au foyer qui gratte en France. Ce n'est pas possible. Et en plus, niveau loi, on est gagnant. Il y a de plus en plus d'étrangères qui font pareil au Japon. Elles se marient avec des hommes japonais et puis elles font les femmes au foyer alors que… Parce qu'elles ont compris qu'elles sont gagnantes à la fin. Je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. J'ai confiance à 100% au mari et tout. Ce n'est pas le problème. Mais moi, j'ai vu ma mère être au foyer et dépendre de mon daron. Le daron, c'était le maître de la maison. Tu vois ? Tiens, je te donne 50 euros. Attends, tu ne dépasses pas le budget. Pendant que lui s'achetait des voitures de sport, tu vois ? Enfin… Tu vois ? Moi, j'ai toujours vu ma daronne comme ça. Je me suis toujours dit jamais de la vie. Je dépend de mon mari. Jamais de la vie parce qu'il peut t'enterrer, quoi. Après, il y a un juste milieu. Mais après, tu vois, il y en a… Normalement, le cheminement normal, ce serait un peu ça, en fait. C'est que je trim pour la maison. Pour la famille, ouais. Et après, il n'y a pas d'excès, quoi. Il ne faut pas… Bon, tu prends ça, mais attention que non. C'est qu'en récompense, c'est que toi aussi, tu fais ton taf de femme dans la maison. Je trim, je rentre. Il faut qu'il y ait un manger sur la table, un minimum. Un minimum. Ici, même ça, ils ne le font pas. OK. Même ça, elles ne le font pas parce qu'elles estiment que non… Mais tu dis ça parce que tu estimes que comme elles ne travaillent pas, c'est à elles de le faire. Bah, c'est le marge. Si elles travaillaient… Si elles travaillent… Voilà, bah oui. C'est peut-être pas dit de la bonne manière, mais ouais, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais, par exemple, il y a beaucoup… Moi, j'ai des potes japonaises qui sont en France parce qu'elles ne rentraient pas dans les cases au Japon. Elles n'aimaient pas ça, tu vois. La japonaise échouait. Non, pas forcément. Moi, je n'estime pas que ce sont des japonaises échouées. Parce que ça sonne péjoratif dans le sens où elles sont là parce que… Toi, tu as dit, elles cherchent un mec. Comme elles ne trouvent pas de japonais, elles cherchent un mec là-bas. Mais moi, ces potes-là, elles ne sont pas venues pour un mec. Alors, pose-leur la question, c'est quoi à la base leur type de gars, vraiment, leur type de gars qui… Le top du top qu'elles voudraient, il apparaît là, là, comme ça. Qu'est-ce qu'elle ferait ? Est-ce qu'elle y va ou bien elle passe à côté ? Je peux t'assurer qu'elles y vont. Parce qu'à la base, c'est ce qu'elles veulent à la base. Ouais. Après, son mari est celle dont je te parle. Même. Avec des Français. Même. Mais c'était… Même. Je vais me poser la question. Ils ont leur mari et à côté, il y a le top du top de ce qu'elles voudraient à la base. Ah, tu veux dire si elles tromperaient leur mari ? Est-ce qu'elles iront vers le type de personne qu'elles voudraient de base ou elles restent avec le mari ? Tu peux t'assurer qu'elle… Elle se barre avec… Parce que tu as ce que tu veux à la base. Il est là devant toi, il est open. Et il te demande. Ouais. Donc, en fait, tu dis que les Japonaises en plus, elles te font cocu. Après tout ça ? J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai vu, je trouve dans un restaurant. Donc, je les entends parler aussi. Je les entends parler. C'est ce que je dis et ce que j'apprends. C'est vrai. C'est la réalité. Elles sont comme ça. C'est eux, en fait, c'est eux en premier. Elles font tout pour survivre, en fait. Elles sont ultra féministes. Tu dirais ça, toi ? Elles sont ultra féministes. Elles sont dans un délire que oui, non. Les femmes, pourquoi on devrait travailler ? Pourquoi on devrait travailler ? Tu penses que ça, c'est féministe ? Elles sont ultra féministes. Bah oui. Non. C'est le contraire du féminisme. Non, non, non. Dans le féminisme, tu veux une égalité hommes et femmes ? Oui, mais ça dépend. Mais il faut voir comment elles travaillent aussi. C'est-à-dire ? Il faut voir le poste qu'on leur propose. Elles sont moins bien payées que les hommes. Ah oui, ça. Mais ça, c'est international. En France, on est moins bien payé que les mecs encore. Pour le même taf. Pour le même taf. Attends, attends. Attends. Si je te demande de porter un carton de 5 kilos toute la journée, tu me ferais ? Non, j'ai des problèmes de dos. Ah, j'ai des problèmes de dos. Moi aussi, j'ai des problèmes de dos. Tu vois, il y a des trucs comme ça, tu vois, c'est… Mais c'est-à-dire… Ouais, mais… Moi, j'ai souvent entendu qu'au Japon, par exemple, à diplôme égal, tu sors de la même université de… la meilleure université, tu vas à Todai, tu vas je sais pas où, homme-femme. La femme, elle va servir le thé dans l'entreprise. Elle sera pas au même niveau que son collègue qui commence au même stade. Tu vois ? Ouais, mais en fait, il y a un truc qui est comme ça depuis longtemps. C'est qu'à la base, les femmes, quand elles sortent d'une université, qu'elles vont dans les entreprises, dans les entreprises comme ça, en fait, l'image… et c'est elle-même qui a mis cette image-là. C'est pas les hommes. C'est elle-même qui a mis ce truc-là. C'est que quand elles vont dans les entreprises, c'est pour chercher un homme. Comment ça ? Avant de se chercher… Le mari. Le mari. Pour qu'elles arrêtent de taffer. C'est ça que tu es en train de dire ? Exactement. Donc, c'est elle-même qui a fait ça. En fait, quand elles vont là, en fait, au même temps, t'as les jeunes qui sortent d'université aussi. quand elles voient que le type, il est bosseur, il a l'air de gravir les échelons, tu as vu à faire carrière, elles le catchent, elles se marient, elles a l'air de taffer. Et le mec, il continue de taffer dans l'entreprise. Et souvent, tu retrouves des femmes qui ont des diplômes de ouf, mais elles ne taffent pas. Elles sont même mieux diplômées que l'homme, mais elles ne taffent pas. Ce que disait Guillaume, en fait, c'est que c'est dur de rentrer dans les universités, mais une fois que tu y es au Japon, tu ne fous rien, en fait. Ouais. Donc, à la limite, qu'elles aient un gros diplôme. Ouais, ça se trouve à l'air de la future. Mais c'est juste, c'est uniquement pour entrer dans l'entreprise, sauper le type qui va taffer pour elles. Et c'est les femmes eux-mêmes qui ont mis ce méchement-là. Ce n'est pas les hommes. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'entreprise s'adapte à ça. Ils voient qu'ils embauchent des gens pour qu'après, 5-6 mois après, ils se barrent. Ils savent que la personne est là. Tu vois, à peu près, la personne dit « Ah, elle, elle va bosser, mais elle va se barrer dans pas longtemps. Ça se voit. On va lui faire ferloter. » Non, mais ils partent du principe que la personne, elle va se barrer dans quelques temps, donc pas la peine de lui confier des missions. Mais qu'est-ce que tu en sais que toutes les femmes, elles ont cette mentalité-là ? Ça se voit à l'ancienneté. Ça se voit aussi au boulot qu'elle donne. Mais imagine que tu es diplômée, tu es ingénieur et tout. Et on te met à faire le thé. Elle fait le thé, mais… Elle a envie de… Enfin, je ne sais pas. Non, mais même si elle fait le thé au départ, elle vient de rentrer dans l'entreprise. Enfin, il faut spécifier que quand tu rentres dans une entreprise au Japon, il faut commencer par récurer les chiottes avant de… Oui. Elle est dans l'entreprise, donc à la limite. À la limite, elle a vraiment envie de bosser. Elle montrerait ses capacités directes. « Moi, j'ai fait ça, tu ne me fais pas faire ce truc-là. » Donc, il y a des femmes qui dirigent des gens. Ils sont à 20, 40. Elle est là au top. Oui. Donc, en fait, ça se voit. Je vois aussi là où je bosse. Tu vois, ceux qui sont là pour juste passer le temps. Elles ont trouvé leur petite niche. Elles font… Elles bossent 8 heures. Elles font leur petit truc. Tu leur demandes plus. « Ah, je ne peux pas faire plus. » Ça se voit qu'elles ne sont pas là pour bosser, tu vois. Par contre, il y en a quand elles sont là pour bosser, ça bombarde. Tu les vois, ça bombarder. Ça, ça se voit tout de suite. Tu le vois. Les gens… Les patrons, ils sont… Les patrons, ils ont envie de passer des gens. Donc, ils savent tout de suite. « Ouais, je peux faire confiance. Elle… » Non. Elle, elle est là… Mais est-ce qu'ils font pareil avec les mecs ? Il y a des mecs qui… Tu comprends rien. Ouais. Mais en fait, les mecs, on le fait faire le temps. On les fout dans des… On les fout dans des postes qu'ils n'ont eux-mêmes pas envie de faire ou… Pour les faire partir. Voilà. À un bout d'un moment, tu te fais tellement chier, tu t'arrêtes. Donc, c'est ce qu'on fait faire. Souvent, les vieux, les vieux comme ça, ils sont là un peu trop longtemps et qui commencent un peu à casser les… On les fait… On les met dans un coin, dans un bureau, ils se plient d'un truc tout seuls. Et après, ils vont se barrer tout seuls. Ouais. T'as un enfant. Une. Une. Enfant. Selon toi, quels sont les points positifs de l'éduquer au Japon et négatifs ? La sécurité. La sécurité pour le point positif. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Je suis moins… Je suis moins stressé par certaines choses. En France, ça me fait ses côtés de savoir qu'il y a… Dans la rue, il n'y a plus arrivé tout n'importe quoi. Et ici, encore, ça va. Franchement, ça va. Même à Tokyo ? Ouais. Même à Tokyo, ça va. Il y a beaucoup moins de risques, lui, en France. De se faire kidnapper son enfant. Ouais. Ouais. Tu n'es pas à l'abri d'une maman un peu… Qui a perdu son propre enfant. Ça arrive, hein ? Il y a des histoires comme ça. Ça arrive, mais c'est rare, tu vois. Mais en France, ouais, non, c'est… C'est chaud, quoi. Franchement, c'est… C'est spécial. Si je regarde du true crime, je peux te dire que ça ne me donne pas envie d'avoir des vacances. Ouais. Non, ça, c'est… Non, ça, c'est… C'est clair, c'est le point positif ici. La sécurité, c'est vrai. C'est pas mal. Après, au niveau éducation, c'est… C'est pas… C'est le point négatif. Il faut que… Au niveau de l'école, tu veux dire ? Ouais. Il faut que tout le monde soit au même truc. Il n'y en a pas un qui doit sortir du lot. Même en mieux. Même en mieux. Ouais, même en mieux. Non, il y a un… Il y a un proverbe qui dit… Que le clou qui dépasse… Ouais, il faut que le remette dans le machin. C'est… Ils n'aiment pas ça, en fait. Ils ont une horreur… En fait, ils ont une horreur des gens qui sont différents. Donc, soit… Soit ils le mortellent pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Ou alors, ils le font sortir carrément. Hum. Et ça, je trouve ça dommage. Et ça, c'est encore des mentalités à l'ancienne qui n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé parce que ceux qui… Ceux qui sont au-dessus, ce sont des vieux et… Qui ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas partir. C'est des dinosaures, les mecs. Leur… Leur méthode a marché pour eux. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas maintenant ? Ils n'ont pas compris que les temps changent, les générations changent. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus… Ouais. Ils sont plus smarts. Ils ont envie de bouger, tout. Ils ont envie de bouger. Mais ça, ils ne le comprennent pas. L'anglais, il n'est pas poussé à un certain niveau parce qu'ils ne veulent pas que les gens y partent. Ça leur donne pas envie d'y aller. Hum. Tu ne parles pas à la langue. Tu dis, ouais, je ne parles pas à la langue. En plus, ils ne sont pas très courageux, les japonais. Donc là, ils préfèrent… Ils restent dans leur petit… Dans leur petit japonais. Dans leur petit coco. Ouais. Ils restent là. Ça, ça m'a été dit plusieurs fois, ça. C'est vrai ? Ouais. Par des étrangers ou par des japonais ? Par des japonais. Par des japonais ? Ouais. On n'est pas très courageux. Et puis, on ne parle pas très bien anglais. Donc, on n'a pas trop envie d'y aller. Pour visiter, mais pour aller vivre et tout. Non. On a trop peur. Parce qu'on ne parle pas. C'est ça. Et souvent, ça m'a été ressorti. J'ai même un ancien professeur d'université qui me l'a confirmé. Un ancien professeur d'université ? Ouais. Je l'avais rencontré dans un bar et tout. Et je ne sais pas pourquoi. Il m'aimait bien. On parlait bien et tout. Puis, il m'a dit, ouais, au Japon, on ne parle pas anglais. Les gens ne parlent pas anglais à cause de ça. Alors, quand c'était après la guerre, c'est différent. Il fallait reconstruire le Japon. Donc, il fallait sortir du Japon. Pour apprendre et ramener les… Donc, tu penses que cette génération-là, elle parlait mieux anglais que celle de maintenant ? Je ne sais pas. Tu as remarqué que les vieux, ils ont beaucoup plus de facilité à… Même si leur japonais, leur anglais est cassé, mais ils sont… Ils ont moins peur aussi. Ils ont moins peur. Ils y vont parce que voilà. Et plusieurs fois, ils m'ont dit, ouais… Tu sais, moi, je suis allé apprendre ce truc-là, là-bas et tout. J'ai un coiffeur, un vieux coiffeur. Il me dit, ouais, je peux te faire un dégradé américain et tout. Tu as appris ça dans un barbershop de Brooklyn. Tu sais qu'il m'a dit, ouais, je suis parti aux États-Unis pour apprendre. Ouais, je sais que cette génération-là, ils allaient vraiment apprendre. Lui, c'était le quatrième percet qui m'a dit, après la guerre, il fallait reconstruire le Japon. Donc, on n'avait pas le choix de sortir. Et d'apprendre ailleurs. Ouais. C'est vrai. Parce que mon beau-père, par exemple, à 19 ans, il m'a dit qu'il a passé un an à Londres parce que sa boîte l'avait envoyé pour apprendre, je ne sais plus. Il travaillait dans les tapis, la fabrication de tapis. Et il n'était pas, je ne sais pas pourquoi, à Londres. Et il avait passé un an en Angleterre à 19 ans pour se démerder, quoi. Bon, maintenant, il ne baragouine même pas un mot d'anglais, tu vois. Ouais, mais en fait, ce n'est pas vraiment la langue qu'il avait besoin. C'est vraiment le savoir-faire. Le savoir-faire. Donc, je pense qu'ils avaient vraiment le rudiment pour pouvoir communiquer. Mais ça, c'est vrai. Maintenant, comme là, on est en mode peace. Les jeunes veulent juste s'amuser. Quand la fatalité va arriver, peut-être que ça va leur faire comprendre qu'il faut peut-être se bouger. Mais ceux qui bougent, ceux qui bougent vraiment, qui ont envie de bouger, c'est parce que la société ici, elle ne leur va pas. Ils partent. Souvent, quand ils partent, ils ne veulent pas revenir. Tu vois, les potes japonaises que j'ai en France, c'est ça le motif pour lequel ils sont partis. Ce n'était pas pour trouver un mec. La meuf qui n'arrive pas à faire. Mais très souvent, les femmes sont plus inclines à partir. Oui. Les hommes ne sont pas trop courageux. Ils aiment le confort. Moi, je trouve que le Japon, c'est plus confortable pour les mecs. Oui. C'est le confort. Il reste pour le confort. Après, les femmes aussi, comme la majorité ne bosse pas, elles font des petits bateaux, c'est plus facile pour elles de partir. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est que du coup, si un mec, il avait plus de... Oui. Après, c'est la langue qui bloque. Oui. La langue, elles l'apprennent. Dans une école, elles l'apprennent. En cas d'un homme, il y a le taf. Il y a pas mal de trucs qui font que c'est un peu compliqué de sortir. Parce qu'après, s'il faut retourner, ils ont un décalage pas possible. C'est the question que je voulais te poser. En tant qu'homme noir, est-ce que tu as expérimenté et ressenti du racisme de la part des Japonais ? Oui. Comment ? Je n'ai même pas dit si oui, c'est comment. Et est-ce que tu as senti une différence de traitement par rapport aux blancs ? Oui. Oui ? Oui. Tu peux nous raconter des trucs ? Comment ça se manifeste ? Qu'est-ce que tu as... Enfin, qu'il soit plus qu'en France, je veux dire. Parce qu'en France, on n'est pas... Tu sais, on a beau faire... Les contrôles. Les contrôles. Les contrôles ? Les contrôles gratos. En France, on dit oui, c'est le contrôle faciès. En fait, c'est ça. C'est vraiment du contrôle racial. C'est qu'encore, ce n'est même pas parce que je suis étranger, c'est parce que je suis noir. Donc, on va me contrôler. À principe. Tu sais qu'en ce moment-là, il y a un procès qui est en train de se faire. Ah ouais ? Non, vas-y, raconte. Tu dois regarder, ça va sortir direct. Il y a ces trois étrangers. Il y a une sorte d'indien là. Il y a un blanc et il y a un rhénois. En fait, ils ont porté plainte pour contrôle racial. C'était trop. Trop. À chaque fois, ils se font contrôler pour rien. Ah, je crois que je l'ai vu. Tu as raison. Et dans ce procès-là, il y a une policière qui a parlé, qui dit, ouais, on ne devrait pas vous le dire, mais pour différencier ces gens-là, elle dit que nous, en fait, les noirs, ils nous appelleraient Yatsura. Ça veut dire quoi ? Ces gens-là, en fait. Yatsura. Ah, OK. Ils nous appelleraient comme ça. Un ancien professeur qui a une sorte de, comme toi, le code noir un peu pareil. OK. Et en fait, il classifie les gens. Donc, les japonais, ils se considèrent comme des blancs de l'Asie. Donc, ils sont au top. Après ça, je crois que tu as les blancs. Ensuite, tu as les coréens et les noirs, on est en bas. OK. Les chinois sont juste au-dessus. Ah ouais ? Les noirs, on est en bas. Et ce mec-là, en fait, c'est le mec qui vous retrouve sur le billet de 10 000 Yen. Ah. C'est lui qui a mis ce truc-là en place. Et c'est le... Je crois que c'est lui qui a créé... Faut que je revois, mais je crois que c'est lui qui a créé l'université de Cayo. Hum. Donc, tu vois dans quel esprit les gens, ils... Ils étudient. Voilà. Et en fait... Et tout ça, en fait, c'est... C'est... C'est un relant de tout ça. Et la meuf, elle dit que nous, les noirs, enfin, dans leur paradigme, on est des gens qui sont entraînés pour tuer. Donc, ça leur donnerait le droit de nous contrôler. Et ils ont même le droit de tirer, de nous buter s'il faut. Comme aux States. Comme aux States. S'ils se sentent en danger, voum ! Parce qu'ils sont dans leur délire, on est entraînés pour tuer. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de crimes sur... Enfin, comme ça, de la police, de bavures policières au Japon ? Bon, j'en ai pas entendu. Peut-être qu'il y en a où il s'est passé sous le manteau. Ouais, parce que... Ça, c'est un truc que les gens, ils ont du mal à comprendre, surtout en France. Ils pensent que s'il y a un truc, mais non, ça devrait savoir. Mais il faut que la population se pense meilleure que les autres. Donc, il ne faut jamais montrer ce côté gris du Japon. C'est comme dans les stats où tu vois que quand tu te fais arrêter au Japon, tu es coupable à 99% de... Exactement. Exactement. Mais ça, tu ne l'as jamais, tu ne le sais jamais, ils vont le montrer. Mais la population, elle ne s'en préoccupe même pas, en vrai. C'est ça, c'est moi qui me fait un peu peur, c'est que si jamais, pour X raisons, le mec, il me bute, personne ne saura. Et au contraire, on me dira que c'est moi, en fait, le fautif et je l'ai mérité. J'ai mérité la boulette. Donc, non. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur, en fait. Et quand j'ai appris ça, ils ont cette mentalité-là, les keufs, c'est chaud. Donc, pour eux, on est des gens entraînés pour tuer. C'est ce qu'elle a dit, on est entraînés pour tuer, qu'en général, les Noirs, on pense que les Noirs ont des marches avec des couteaux dans la nuit, la nuit pour se protéger et tout. Moi, j'ai mon pote qui s'est fait contrôler, il est en voiture, il s'est fait stopper, il s'est fait contrôler, on lui a demandé est-ce que vous avez un couteau ? Comme ça ? Comme ça, ouais, est-ce que vous avez un couteau ? Parce que pour eux, ils se disent que ouais, la nuit et tout, vous avez certainement caché certainement un couteau pour vous défendre ou un truc comme ça. Alors, il lui a fait, mais non, vous savez, je suis français, en France aussi, c'est interdit d'avoir un couteau sur soi, toi. Mais pour eux, c'est leur paradis. Donc, on se fait contrôler comme ça, moi, je me suis fait contrôler plusieurs fois gratos. Il te donnait quoi comme motif ? Non, je n'aurai même pas de motif, juste, c'était juste, c'est un contrôle comme ça, mais c'est le mec. En plus, je me souviens, la dernière fois que je me suis fait contrôler comme ça, j'étais en vélo, je sortais du taf et j'ai sorti, je vais voir, c'était vermini, j'étais hyper fait, j'étais éclaté. Je devais voir une pote que je n'avais pas vu depuis longtemps et tout et on a dit, on va se voir un peu, on va boire et tout. Et j'arrive vers le cross à Chebuya, à vélo. Il y a quasi personne, il y a quasi 15 personnes, on est quasi minuit. Et tu as les mecs qui sortent du Coban et je les vois arriver, tu vois. Je sens qu'ils vont me casser. Et en même temps, il y a ma pote qui arrive en train de traverser, tu vois. Et je lui fais des signes comme ça et tout pour qu'il voit que j'avais ma pote qui vient. Il vient quand même. Ils viennent quand même et tout. Vous faites quoi ici et tout ? Il y a mon ami qui arrive là. Je l'attends, il y a mon ami qui arrive, il est en train de traverser. Il la voit, mais il ne calcule pas. On peut voir ce qu'il y a dans le sac. Et moi, ça me cassait. Je suis fatigué, j'ouvre mon sac. Il n'y a quasi rien en plus. Il n'y a quasi rien. Il y a juste mon PC, il y a deux, trois papiers du taf. Ah, vous avez reçu du travail ? Ben ouais. Je travaille, ouais. Désolé, quand même. On peut voir, tu as eu le cadre. Putain. Toi-même, tu vois, tu le dis, je sors du boulot. Mais tu veux voir Mazaluka, tu veux savoir ? C'est quoi ça ? La carte d'identité facile qu'on nous donne là. Oui, d'accord. Tu veux voir Mazaluka. Il y a l'autre qui est entre avec sa lampe pour voir si je n'ai pas un truc. Je demande, vous cherchez quoi ? On regarde s'ils n'avaient pas des pilules. Des pilules ? Ah, il t'a pris pour un dealer en fait ? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, le mec, il vient de dire que je sors du boulot, mais non. Il y a ma pote qui arrive. Tu as peut-être un baiteau. Ouais, c'est des ouf. Mais en fait, c'est dans leur tête. Pour eux, c'est ça quoi. Alors que le japonais qui est à côté, lui, il ne le contrôle pas. Lui, il est en train de dealer. Ça se trouve même idylle, je ne sais pas. Ils ne vont pas le contrôler lui, mais c'est moi qui vais le contrôler. Donc toi, en fait, tu te mets à vivre avec des traumas. C'est-à-dire que, tu vois, moi, quand j'attends quelqu'un, alors quelqu'un normal va se... Un blanc, il va attendre dans un endroit normal, tu vois. Mais moi, je me dis que si j'attends à cet endroit-là, j'ai des chances qu'on vienne me contrôler. Donc, je vais attendre à côté du Cobane. À côté du Cobane ? Ouais, comme ça. Et quand tu es à côté du Cobane, ils ne cherchent pas ? Ben non, parce que... Ils se disent s'il a un truc à se reprocher. Ben, s'il a un truc à se reprocher, il n'irait pas à côté du Cobane, en fait. D'accord. Tu vois. Donc, comme ça, je me mets à côté du Cobane, tu vois. Moi, je n'ai rien à me proposer, je me mets même à côté de vous, tu vois. Quand je demande mon chemin, je ne le fais plus, mais au début, j'avais demandé au Cobane. Alors qu'un blanc normal, lui, il va demander au japonais, avec un japonais tout cassé. Et rien, il n'y a pas de problème. Mais moi, ou un autre noir qui y va, il y a des chances que le keuf arrive derrière en disant, « Ouais, vous cherchez quoi ? » Ce n'est pas de problème, ouais. Ouais. Toi, c'est des traumas que tu développes comme ça, et du coup, tu les fais en conséquence. C'est des trucs comme ça. Et en fait, les mecs, ils ont porté plainte contre ça. Et il y a plein de trucs de ce genre-là qui ressort en disant que oui, en réalité, ça causait ça. Parce qu'ils ont peut-être un manuel, quand ils apprennent, on leur dit que c'est comme ça. Et peut-être que ça dote de longtemps, ou alors c'est toujours de vigueur. Mais moi, je suis content qu'il y ait ce procès-là. Et le problème, c'est… Et on n'a pas encore de conclusion, du coup ? Non. C'est encore en cours. Et je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que quand tu payes un avocat, c'est cher. Et l'avocat, quand tu le payes ici, c'est par… Une fois que ton procès est fini, enfin le procès, une fois le truc en question est fini, la petite affaire-là est finie, il faut repayer l'avocat pour continuer le machin ou alors c'est terminé. Après, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls, mais c'est compliqué. Ça, ils n'en parlent pas à la télé. Ils n'en parlent pas à la télé alors que ce serait vraiment intéressant que les gens sachent. Et toi, comment tu cherches, du coup, ce genre d'info ? Enfin, cette info-là, tu continues à suivre ? Oui, je continue à suivre sur le net. Sur Internet ? Je regarde les infos sur le net. J'ai mon pote aussi qui… Je crois même que c'est une des connaissances à un pote qui en a parlé. Puis il y a des petits… Forum ? Des groupes. Il y a des groupes dans Tokyo et ils en parlent entre eux. Donc, forcément, tu sais ce qui se passe. Il y a forcément quelqu'un qui a une connexion avec cette personne en question. Tu vois un petit peu ce qui se passe. Et par exemple, ta fille, comme elle est métisse, est-ce qu'elle a déjà eu des problèmes à l'école ou des trucs comme ça ou pas ? Jusqu'à maintenant, non. Mais il y a quelques jours, elle nous a dit qu'elle a fait une crise et tout. Elle n'est plus à l'école. Elle nous a dit qu'il y a 2-3 de ses senpailles qui s'est foutu de sa gueule parce qu'elle n'a pas la frange comme tous les autres. Pour la frange ? Oui. Ça fait longtemps que je ne la vois pas. Mais elle a les cheveux lisses ou elle a les cheveux bouclés ? Non, elle a les cheveux bouclés. Bouclés ? Et sous prétexte qu'elle n'a pas de frange ? Elle n'a pas de frange, non. Pour eux, ce n'est pas normal. Parce qu'elles ont toutes une frange ? Oui, c'est le… C'est le standard ? C'est le standard. Et du coup, elle ne voulait plus aller à l'école ? Oui, c'est 2-3 personnes qui le dit. En plus, on est une fois, c'est par jour. Il y a des personnes différentes. Ça l'a blessé et tout. Elle ne voulait plus aller. On en a parlé, je crois, avant-hier, aux profs et tout. Elle est en train de faire les choses. On va voir si ça va se passer. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la communauté francophone au Japon ? Tu côtoies ou pas ? Je ne côtoie pas. Pas du tout de français ? Non, parce que les peu de français que j'ai côtoyés par… Parce que j'ai… Comme ça, hein. Parce que j'en ai vu quelques-uns qui venaient dans mon restaurant quand je bossais dans un restaurant français à la crêperie. Que j'avais reconnu parce que je les ai déjà vus d'autre part. D'autres qui m'ont vu aux Trois-Ais il y a longtemps. En fait, ces gens-là, ils restent toujours entre eux. Et c'est toujours la même merde, en fait. C'est-à-dire ? Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de valoriser. Oui, en France, ce n'est pas comme ça. En France, on fait comme ça mieux. En France, on fait mieux en France. Mais c'est mieux en France. Mais il fallait y rester, en fait. C'est quand tu es en France, tu critiques la France comme pas permis. Oui. Mais c'est dans la mentalité, j'ai envie de dire française, que tu critiques et tu te plains. Oui. 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 Mais eux, ça pue trop, quoi. C'est trop. Et puis, ils restent toujours entre eux. Toujours. Après ça, après ça, j'ai remarqué surtout les Français. Ils sont de quelque part, ils se créent leurs machins et ils restent entre eux. Surtout les Français, tu penses ? Oui. Surtout les Français. Ils font leurs machins et ils restent plus entre eux. Ils sont dans le même quartier. Ils squattent toujours les mêmes quartiers. Ils squattent toujours les mêmes spots. Ils sont toujours entre eux. Il y a un truc à l'ambassade, tu es sûr de les retrouver là-bas. Mais des fois, ils sont paradoxal. Quand ils sont avec des Japonaises, ils critiquent la France comme pas permis. Ah oui ? Ils descendent de la France. Oui, non, non, non. Mais quand ils sont un peu entre eux et quelques Japonais qui adorent la France, alors ils sont, oui, en France, nous on a ça, ici c'est pas comme ça. Nous, en France, c'est comme ça. Ici, il faut tout payer. Alors qu'en France, nous, on peut aller à l'hôpital sans payer et tout. C'est super béni. Putain. Toi, je crois que j'ai fait ça deux, trois fois. Des soirées. Oui, mais parce que c'était pour suivre des Japonais qui voulaient y aller, tu vois. Ils me disent, oui, tu vas voir, tu vas rencontrer d'autres Français et tout. Comme si ça allait me faire plaisir en plus. Oui, oui. Tu vois, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je suis fatigué. J'ai envie de rentrer chez moi, c'est tout. Mais vas-y, je vais y aller si tu veux. Ils sont relous. Ils sont trop lourds. Moi, je ne fréquente pas des masses. Donc, ouais, t'as pas vraiment… Non. Tu fréquente des Japonais plutôt, tu dirais ? Même pas. Même pas. Tu taffes trop, t'as pas d'amis ? Ouais, je taffes trop et puis je leur fais tellement pas confiance. Les gens, c'est que par intérêt en fait, les Japonais. C'est que par intérêt. C'est jamais vraiment parce qu'ils t'apprécient, pour ta personne ou quoi. C'est que par intérêt. C'est parce que tu vas leur servir à quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, normalement, tu arrêtes de calculer. Je vais enchaîner sur une question qui me paraît tellement pas adaptée. Du coup, quels sont tes quartiers préférés de Tokyo ? Ça fait une bonne transition. Ouais. Ah, il y a… J'aime bien. Pourquoi ? Il y a quoi de… C'est… C'est jeune et pas très jeune comme un Shibuya en fait. C'est un peu plus mélangé. Ouais, c'est… Et puis, c'est… Il y a pas mal… Si t'aimes bien les… Les fringues. Tout ce qui est vintage et tout, là-bas, c'est super bien. Et moi, je kiffe le café. Donc, il y a plein de coffee shop. Le petit café sympa. Ouais, c'est incroyable. Il y a plein de spots sain et tranquilles. Moi, j'aime bien cet endroit-là. Chez Makita, ouais, je passe du temps… Je passe du temps là-bas. Il y a Kamakula. J'aime bien Kamakula. Je kiffe Kamakula. Il y a la mer, c'est tout super calme. C'est ce petit Californie, ils appellent ça… Ils appellent ça le petit Californie, ouais. La petite Californie, ouais. C'est vrai qu'au niveau ambiance et tout, c'est vraiment cool. Les gens sont vraiment sympas. Ouais, ça change de… Ça change de… Plus d'entrevines. Ouais. Et il y a beaucoup de… Beaucoup de motards. Moi, je kiffe les motos. Ah ouais. Je kiffe les motos. Il y a beaucoup… Donc, de voir des belles cylindrées et tout, c'est ce qu'ils font. J'aimerais bien… En avoir une ? Je ferais un petit road trip dans tout le Japon avec… Avec ta planche de surf sur le dos ? En moto… Ouais, ça serait sympa. Un petit road trip en moto au Japon. Ouais, c'est… En plus, il y a plein de… Il y a plein de… Il y a plein de belles endroits à voir et tout. C'est… C'est cool. Même juste… Même juste dans les alentours de Tokyo, la campagne de Tokyo, c'est hyper beau. C'est hyper beau et les gens sont différents. Des gens ? Des gens. Des gens en sortant de la ville quoi. Ouais. Kamakura… Là, restamment… Là, le coin de… Vers le coin de Myula et tout ça. Pas loin de Kamakura aussi. Myula et tout. J'ai un pote qui habite là-bas. J'aime bien. J'aime bien. Quand je vais voir mon pote, franchement, je… Tu profites ? Ouais, je profite. En fait, c'est calme. En fait, c'est ça en fait. C'est les… À force de vivre dans un endroit comme Tokyo, Tokyo, travailler dans Tokyo. Mais en fait, tous les endroits où tu peux trouver de la… De la verdure et du canne ? C'est… Je suis tranquille. C'est bien. Moi, je… Même les clients à l'hôtel, moi, je leur conseille ces endroits-là. Moi, je te conseille le Kansai du coup. Ouais, non. Je ne sais pas. Toujours pas ? Non, vous parlez bizarrement en plus. Moi, je trouve que c'est cool. C'est chantant. Non, non, non. Je ne sais pas. Mais bon. J'avais un dernier… Une dernière question comme ça, je te laisse tranquille parce qu'en plus, merci de m'avoir accordé du temps alors que tu… Tu as dû te lever et en plus, tu vas t'a fait cet après-m. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite s'installer au Japon ? Je ne sais pas pourquoi, je sens venir la réponse. Suivez les conseils de Carlos Ghosn. Non, c'est vrai. En plus, ce qu'il a dit, ce n'est pas con. Ce n'est vraiment pas con. Si tu ne connais pas le Japon, tu ne connais pas les gens, ne viens pas en fait. Ne viens pas. Il vaut mieux. Parle la langue. Fais des petits voyages. Apprends un peu comment ça se passe. La mentalité. Et là, tu jauges et tu y vas. Et là, c'est en connaissance de cause. Mais y aller sans connaître comme ça, je ne conseille pas. En fait, ça risque d'être dégoûté et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que tu prépares et tout, tu vois ça. Et puis, en fait, quand tu es dégoûté d'un pays alors que tu kiffes y aller, je trouve que c'est pire que quand tu y vas au pif. Donc, au mieux, il vaut mieux se préparer avant. Tu y vas, tu regardes. Tu jauges, tu fais à la limite un PVT aussi. Ouais, voilà. Un PVT parce que tu sais que ça se termine, tu vas rentrer au bout d'un moment. Mais y aller comme ça, au plage, vaut mieux ne pas faire. Ça se trouve, en faisant des petits voyages, ça va te satisfaire en fait de faire des petits voyages. Ouais. Moi, c'est mon cas par exemple, tu vois. Le PVT, ça m'a permis de me rendre compte que je ne voulais pas rester. Parce que j'ai eu le temps de faire un baïto, tu vois. Je n'ai pas fait travailler travailler, c'était un baïto. Mais ça m'a donné une vue sur le monde du travail. Et je suis restée assez longtemps pour capter un petit peu la manière de penser. Ouais, c'est le truc parfait. C'est le truc parfait à faire. Mais y aller dire, ouais, je veux rester à tout prix. Et malgré toutes les merdes qui t'arrives, tu forces, tu vas péter un câble. Tu vas péter un câble, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas ce que la psyché va te déclencher. Donc, il ne faut pas faire ça. Surtout, comme je dis ici, c'est pas agressif, agressif comme en France. C'est frontal. Ouais, en France, c'est frontal. Donc, c'est soit tu restes, soit tu te casses. Ici, c'est vraiment à petit feu. Ouais. C'est passif. C'est des agressions passifs. Même au taf, ils marchent comme ça. Ils ne viennent pas tout de suite. Quand ils veulent te dire un truc, c'est pas à toi directement. C'est un autre à côté pour que la personne te dise, oui, il m'a dit ça. Fais attention. C'est le genre de truc, tu as envie de prendre un machin et lui foutre un truc dans la tête. Il y a des gens qui le supporteraient beaucoup que moi. Toi, est-ce que tu regrettes d'être venu au Japon ? Ou d'y être resté au moins ? Je ne sais pas. Je ne regrette pas d'être parti. Mais je regrette d'être venu, je regrette d'être venu un peu depuis 5 ans en fait. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, de ne pas être allé explorer un petit peu ailleurs. Ouais. Peut-être que je me dis, peut-être que les Etats-Unis, ça ne m'a peut-être plus. Mais au départ, j'étais parti vraiment… Après Trump, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Parce que moi aussi, les Etats-Unis, à la base, c'était les Etats-Unis. Ouais. Mais après… Après Trump, ouais, je ne sais pas. Mais avant ça, peut-être, toi, j'aurais peut-être dû y aller malgré les a priori que j'avais. Tu vois, moi, j'étais des Etats-Unis pour me prendre une balle perdue et tout. Jamais. Jamais. J'ai trop peur. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de switcher ? En disant, putain, j'aurais peut-être… Le mode de vie ici, il est pareil qu'aux States. C'est la même chose, en fait. Ouais. C'est capitaliste à la mort. T'as rien. Tout ce que tu fais, tu dois débourser. Qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là ? Qu'est-ce qui change avec les States ? Puis, au niveau du racisme qu'on reçoit, qu'est-ce que ça change aussi ? J'aurais peut-être dû essayer, tu vois, au moins en voyage, voir un peu comment ça se passe. Et… Mais… Les steaks, le Canada, peut-être. J'aurais peut-être dû, ouais, me bouger un peu plus. Et là, me dire, est-ce que… C'est le Japon que… Le Japon ou… Là, je ne peux plus. Là, je ne peux plus. Là, je suis trop… Encré. Trop décalé. Ouais, trop encré. Trop décalé mentalement avec les pays occidentaux. Ouais, parce que du coup… Guillaume, il disait qu'il était totalement tantamisé. Est-ce que tu… Ce serait… Enfin, ce n'est peut-être pas le terme que tu utiliserais, mais… Je comprends ça. Dans le sens de la mentalité ? Ouais. Je comprends ça, mais je pense que moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Parce que je fais encore du forcing encore. Il y a des trucs que je n'accepte pas, que certains diraient, ouais, mais c'est comme ça, tu vois. Oui. Ouais. Il y a des trucs que non, moi, je dis non, il n'y a pas que c'est comme ça. Ce n'est pas possible. Ouais. Mais… Ce n'est pas un pays que je conseille pour des gens qui ont faible esprit. En plus, mentalement parlant, enfin ici, si tu as des problèmes… Tu les gardes pour toi. Tu les gardes pour toi et c'est très dur de… Ils n'aiment pas les faibles. C'est pour ça que les gens qui pètent des câbles et tout, même les Japonais, qui ont des problèmes, ils ne le disent pas. Et au final, ils pètent un câble, ils vont à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent plus suivre, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler en fait. Bah écoute, c'était tout. Je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ton temps. De rien. De rien. Et ça m'a fait plaisir de te revoir. Ouais. Ça fait un petit moment. Ouais. Il y a ça aussi. C'est trop cher. C'est vrai. Je n'y pense pas moi. C'est plus facile pour vous de venir que moi de venir. Mais même là, c'est cher. Ouais. C'est super cher. Je ne te dis pas le prix du billet que j'ai payé là parce qu'on va croire que je suis Rockefeller, mais je paye en quatre fois. Mais c'est cher. Mais c'est encore plus cher pour les gens qui sont payants en yens, là. C'est clair. Ouais. Ouais. Le, le. Le, le. Le, le. Le, le. Le. Le, le. Le, le. Le, le. Le, le. Le, le, le. Le, le. Le, le. 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 Sous-titrage ST' 501